Coucou mes poupées, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour les favoris découvertes et flops du mois. Alors on va commencer tout de suite. J'ai eu très peu de maquillage, j'ai eu quand même pas mal de flops et quelques tops. Voilà, donc on va commencer par les tops. Alors côté corps, j'ai adoré et j'adore toujours le baume corps à largan, généreux et nourrissant pour les peaux sèches de chez Florence Nature. Alors vous allez me dire, oui mais t'as dit que t'as arrêté les produits naturels. Oui, mais comme je vous avais dit, j'ai un stock de dingue, j'ai un backup de ouf là dans ma chambre. Donc je suis obligée de les terminer et alors vous allez voir tellement je l'aime, regardez, je l'adore. Alors pas trop pour l'odeur parce que comme vous savez, les produits naturels n'ont pas forcément les odeurs que j'affectionne. Mais alors en termes de texture, d'hydratation, de nutrition, ce baume est génial. Vraiment, on est sur un baume, comme vous voyez, qui est assez épais, mais pourtant qui pénètre assez bien dans la peau. Alors moi, je conseille de l'utiliser sur peau un peu humide pour qu'il pénètre plus rapidement. Sinon, vous voyez, il met un peu de temps à pénétrer. Mais alors jusqu'au lendemain, quand tu vas faire ta douche, ta peau est parfaitement nourrie. Enfin top, elle reste douce. C'est enveloppant mais pas collant, contrairement aux autres crèmes. Tu peux t'habiller, franchement, tu peux t'habiller dans les 5 minutes qui suivent. Donc ça, c'est top. Et franchement, belle découverte. Comment dire ? J'en attendais pas grand chose que... Enfin voilà, les crèmes naturelles, ça y est, j'abandonne. Ne serait-ce que pour mes allergies, les odeurs. Et puis des fois, un petit peu les textures. Par contre, voilà, il faut dire ce qui est. Comme la compo est top et généralement, les premiers ingrédients, c'est du beurre de karité ou de l'huile de coco ou des textures assez riches, assez nourrissantes. Et bien, le résultat est là. Donc franchement, j'aime énormément. Pour le corps aussi, j'ai détourné son utilisation. Normalement, c'est un sérum éclat nourrissant et illuminateur pour le visage écou de chez COS Paris. Donc pareil, c'est une marque bio. Donc là, on est sur un sérum huileux qui est micro-pailleté. Donc voilà pourquoi j'ai détourné son utilisation, puisque que ce soit en hiver ou en été, je ne peux strictement pas utiliser ce genre de texture sur mon visage. On est bien d'accord. Et encore plus quand c'est micro-pailleté. Enfin là, ce n'est même pas micro-pailleté, c'est pailleté. Mais alors, pour le corps, j'aime énormément. Ce que je fais en fait, c'est que le matin, je viens appliquer ça. Et quelques heures plus tard, un peu plus tard dans la journée, je viens appliquer ça. Donc dedans, vous avez de l'abricot, de la carotte, du buriti, des nacres naturels. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment sur quelque chose de nourrissant, hydratant, régénérant et réflecteur de lumière. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est une pipette, puisque c'est pour le visage normalement. Et je vais vous le montrer, appliqué sur la peau. Ça ne tâche pas les vêtements. C'est coloré, mais pourtant c'est jaune, vous voyez. Mais ça ne tâche pas les vêtements. L'odeur, on est sur une odeur naturelle, un petit peu de plante. Enfin, un petit peu sucré quand même, grâce à l'abricot. Mais voilà, encore une fois, ce n'est pas mon odeur préféré. Et vous allez voir, les paillettes qu'il y a dedans, ce n'est pas non plus... Ce n'est pas boule à facettes, mais ça vient juste donner un joli glow à la peau. Et vous voyez, c'est vraiment sous forme à huileux. Vous voyez, comparé à la main, on ne voit pas trop la différence en vidéo. Mais moi, en vrai, je la vois parce que ça fait même un peu plus bronzé de ce côté. Donc ça, j'adore l'utiliser, comme je vous ai dit, sur le corps. En deuxième hydratant. Je ne mets plus trop d'huile tout de suite. Par exemple, je vais mettre un hydratant type lotion Adalabo, essence Adalabo. Et ensuite, je vais mettre une huile. Donc voilà. Gros favori, en tout cas, ce mois-ci. C'est un petit format, c'est du 15 ml. Mais il ne faut pas grand-chose puisque je mets ça le matin. Donc top. Pour le corps, dernier produit, c'est de chez les Polysianes. L'élixir de Monoeil, une huile sèche, multi-usage visage, corps et cheveux qui se présente comme ceci. Et là, voilà. Là, le côté olfactif, il y est. J'adore l'odeur. C'est pour ça que je l'utilise. En plus, alors eux, ils disent huile sèche. Je ne suis pas d'accord du tout. On est sur une huile quand même qui est assez grasse, assez enveloppante. Mais que moi, j'adore. Vous savez, c'est un bonheur pour moi d'appuquer des huiles sur le corps. Pas quand il fait trop chaud. Mais bon, là, la saison s'y prête parfaitement. Pareil, quand je me tartine le corps avec. Alors pareil, je ne le fais pas seule. Je vais mettre d'abord une crème le matin, par exemple. Et ensuite, dans la journée ou le soir, je vais venir compléter la nutrition avec ça. Parce que j'ai la peau hyper sèche en ce moment. Donc voilà, elle sent super bon. Elle sent, comme dit le monoeil, mais polysiane en fait. L'odeur des produits polysiane. Donc je trouve que c'est un monoeil doux, réconfortant, pas entêtant, pas trop épicé. Enfin, j'adore. Et donc à chaque fois que je me tartine le corps, il m'en reste sur les mains. Et je viens l'appliquer sur mes pointes. Et top. Ensuite, pour les cheveux. Et oui, ça y est, je suis repassée aux produits chimiques pour les cheveux. J'ai arrêté le naturel. Je vous expliquerai pourquoi. Enfin, je vous avais déjà un peu expliqué pourquoi par rapport à mes allergies, etc. Et donc là, il me fallait un shampoing. De toute façon, quitte à avoir une compo pourrie, si je puis dire, prends n'importe quoi. Donc j'ai été dans mon supermarché. J'ai pris le premier que j'avais sous les yeux, presque. Enfin, je ne voulais pas un truc trop nourrissant, trop hydratant pour mon type de cheveux. Mais voilà, en gros, je ne me suis pas déchirée. Donc j'ai pris le L'Oréal Elsev Dream Long. Donc c'est un shampoing reconstructeur. Huile de ricin, vitamine et kératine végétale répare intensément les longueurs sans les alourdir pour les cheveux longs et abîmés. Et alors, révélation. Clairement, révélation. Je perds moins mes cheveux. Parce que oui, forcément, il n'y a plus d'allergé au niveau du cuir chevelu. Ça démêle. Tu te laves, ça démêle. Donc c'est super. Et alors, ça sent bon. Ça ne coûte rien. J'ai payé 3 euros, je crois, comme ça. Alors que moi, mes shampoings naturels, je l'ai payé au moins 10, 12, 14 euros. Tu vois, ce n'est pas le même prix. Et alors, l'odeur. J'adore parce que ça fait des années. Ça doit faire 4 ans que je suis au produit naturel pour les cheveux. Et mis à part les désertes essence qui ont une odeur, les autres n'ont pas d'odeur. Ou alors, si ça sent l'eucalyptus, tu vois, ou le romarin. Ou rien du tout. Donc en fait, ça fait 4 ans que mes cheveux, ils sentent soit la plante, voilà. Je ne connais personne qui se parfume juste à l'eucalyptus ou au romarin. Tu vois ce que je veux dire ? Donc pour les cheveux, ce n'est pas l'odeur la plus agréable. Maintenant, l'efficacité était là. Il n'y a pas de souci. Mais j'en avais marre. Franchement, j'en avais marre. Soit mes cheveux, ils ne sentaient rien. Soit ils sentaient, comme je dis, l'eucalyptus, le romarin, tout. Et donc là, déjà, ça a été un bonheur que de réutiliser ça. Niveau, comme je vous dis, démêlage, pareil. Je ne connaissais plus ça. Ou tu te laves les cheveux et ça démêle. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, grâce au silicone qu'il y a dedans, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, ça me démêle automatiquement. Donc top. Donc super belle découverte. Alors, il y a l'eau lamellaire qui est en train de faire. Enfin, ça fait déjà un petit moment que tout le monde en parle sur YouTube, dont Audrey. Du coup, j'ai bien envie de tester. Vu que maintenant, foutu pour foutu, je suis repassée à ça. Voilà. Autant tester. Donc en plus, c'est la même gamme. Donc je pense qu'en plus, l'odeur est peut-être pareil. Donc je testerai. Je vous en dirai des nouvelles. Mais en tout cas, gros favori du coup, je suis in love de mon shampoing. Là, pour le coup, c'est un bonheur que de me laver les cheveux. Bon, pas après. Alors, je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs, j'ai coupé. J'ai coupé pas mal. Il m'arrive là, mes cheveux, alors qu'il m'arrivait à la moitié du dos. Mais les colorations chimiques m'ont évidemment bousillé les cheveux. Mais quand je vous dis bousillé, c'est-à-dire que j'avais ça, j'ai coupé ça, qui était en crin de cheval. Vous savez, les balais pour nettoyer les balcons, etc. Les balais en paille. Mes cheveux, c'était ça. C'était horrible. Il s'en mêlait, le bout s'en mêlait, etc. Donc du coup, j'ai dû couper. Et alors, bah là, ils sont magnifiques. Ils sont beaucoup plus épais. Là, on ne voit pas trop ce que j'allais me voir. Mais vous voyez, ils sont beaucoup plus épais, beaucoup plus doux, beaucoup plus soyeux. Donc au final, je regrette absolument... Enfin, je ne regrette pas. Je regrette un peu parce que moi, je suis team cheveux longs. Là, pour moi, j'ai les cheveux courts. Pourquoi tu racontes ta vie ? Moi, je suis team cheveux longs. Et donc là, c'est vrai que c'est court pour moi. J'ai rarement les cheveux aussi courts. Mais voilà, ça repoussera. Et puis, ils sont plus beaux, etc. Et en plus, là, il y a un petit changement capillaire qui va arriver. Vu que je suis repassée au chimique complet, vous allez voir dans... Normalement, la semaine prochaine, ou alors au max septembre, début septembre, vous allez voir un gros changement capillaire sur mes cheveux. Bref, on enchaîne. Autre favori ce mois-ci, c'est de chez Make Prime. Attendez, il y a mon adresse, mon nom. Sur le packaging. Donc, j'ai pris ça sur YesTal. C'était Audrey qui recommandait ce produit. Donc, c'est le Radiance Boosting C Capsule Serum. Donc là, alors, je n'ai pas relu la compo. Mais on est sur un sérum où apparemment, elle disait qu'en termes d'ingrédients, etc., c'était un petit peu le dupe du SkinCeuticals. Un prix vraiment moindre. Et qu'il était parfait, en fait, pour enlever les cicatrices d'acné, les taches pigmentaires, pour le côté anti-oxydant aussi, parce que dedans, vous avez de la vitamine C. Je crois qu'il y a de l'alpha-arbutine dedans. Je ne sais plus, mais je crois, oui, qu'elle avait dit qu'il y avait de l'alpha-arbutine dedans. Donc, ce qui est bien pour les taches et les cicatrices. Donc, écoutez, je l'ai testé, ça fait 4 jours. Je crois que je l'ai testé. Mais pourquoi je vous en parle ? Parce que je vous en parle en découverte. Puisqu'on est en été, même si, du haut température, ça ne se voit pas, on est quand même en été. Ma peau est en mode été. C'est-à-dire que j'ai une peau tellement grasse que je ne peux plus rien mettre sur mon visage. Plus aucun sérum, plus aucune crème. C'est catastrophique. Et ce sérum, c'est le seul que je supporte sur ma peau. Il a une texture qui est top. Donc, là, c'est pour ça que je vous présente en favori. Parce qu'il a vraiment une texture qui est un petit peu gélifiée, mais pas hydratante, pas trop hydratante. Donc, clairement, si vous avez le même type de peau que moi, c'est-à-dire gras, ultra gras, vous allez adorer ce sérum. Parce que c'est clairement le seul que je peux supporter sur ma peau. Avec un autre produit que je vais vous présenter juste après. Et je l'aime énormément. Donc, maintenant, au niveau de l'efficacité, je ne pourrais pas vous en dire plus, puisque ça ne fait que 4 jours que je le teste. Il sent bon. Il a vraiment une toute petite légère odeur de cosmétique. Il sent très très bon. Et voilà, vous voyez, c'est de l'eau. En fait, c'est de l'eau, mais qui vient sécher, qui ne vient pas, en fait, laisser un film gras ou un film hydratant sur la peau. Vraiment, la peau le boit et ça disparaît. C'est comme si tu n'avais rien appliqué. Enfin, pour moi, ça me fait la juste dose d'hydratation, en sachant que je n'ai pas besoin d'hydratation dans ma routine pour ma peau. Donc, grosse belle découverte. Et puis, j'ai hâte de voir si les résultats seront au rendez-vous. Je vous en reparlerai plus tard, évidemment. L'autre favori que ma peau ne se passe plus, c'est de chez Paula's Choice. C'est le 10% niacinamide booster qui se présente comme ceci. Et alors, pareil, c'est la seule chose que je peux appliquer sur mon visage parce qu'en termes de texture... Alors, au début, je lui reprochais justement sa texture. Je disais que c'était un peu déroutant parce qu'en fait, c'est liquide comme de l'eau. Donc, quand tu l'appliques, c'est sous format pipette. Donc, je vais essayer de vous montrer au niveau de la texture. Attendez. Voilà. Et vous voyez, c'est vraiment de l'eau, en fait. Tu le mets, ça glisse aussitôt sur ton visage. Tu le mets dans ta main. Ça passe entre tes phalanges. Donc, au début, voilà, j'ai eu le prix du truc. Je me disais, attends, s'il te plaît, quoi. Il y a beaucoup de gâchis quand même. Il faut faire vite, etc. Mais alors, typiquement, c'est le seul produit que ma peau supporte. Alors, celui-ci, ça fait un peu plus d'un mois que je le teste. Donc, comme d'habitude, le niacinamide, je n'avais pas de résultat à l'application. Sauf qu'au fil des jours, je vois ma peau beaucoup plus belle, un peu moins tachée, un peu plus fraîche. Je vois un grain de peau un peu plus fin. Voilà. Donc, je continue à le tester. J'en suis à la moite un petit peu plus que... Enfin, j'ai utilisé un petit peu plus qu'un quart. Donc, écoutez, j'attends vraiment sur le long terme, pareil, pour vous donner mon avis, voir si ça vaut son prix ou pas. En tout cas, encore une fois, c'est le seul produit que je peux mettre en journée puisque le reste, ce n'est pas possible. Donc, déjà, gros top pour ça. Et aussi, comme je vous l'ai dit, pour son efficacité sur le long terme pour ma peau. Autre favori ce mois-ci, c'est pareil, de chez Paula's Choice. Et c'est le Peptide Booster. Donc là, c'est un petit format. Il se présente comme ceci. Donc là, on est sur un booster aussi de la même gamme, les boosts, mais qui va venir hydrater la peau, qui est anti-âge. Et franchement, j'aime beaucoup. Alors ça, je le mets le soir parce qu'on est sur une texture. Je ne vous le sors pas parce qu'il est tout petit, tu vois. Donc, si je vous sors la texture, c'est du gâchis. Au niveau de la texture, on est sur quelque chose de très, très aqueux. C'est un peu comme de l'eau. C'est tout doux. C'est hyper agréable à utiliser. C'est limite frais en été. J'adore mettre ce produit, vraiment. Et ça hydrate bien, mais ça ne laisse pas de surplus sur la peau. Et bon, pour le côté anti-âge, avec un 5 ml, évidemment, j'aurai un peu de mal à vous dire. Donc ça, c'est tout type de peau. Pareil, ça, tout type de peau. Donc, je pense que je le rachèterai en grand format parce que ça reste un bon produit qui est un peu, pour moi, multifonction. Ça vient hydrater, ça vient traiter les symbolages, etc. Donc, vous avez des peptides, top. Et le dernier favori que j'ai à vous présenter à ma grande surprise, c'est une crème pour les yeux de chez Chanel. Le lift crème yeux lisse, raffermie. Donc là, on est sur un petit format. Mais ce petit format m'a duré un mois. Ouais, je le mets tous les matins. Et alors, j'aime énormément. J'ai vu mon contour parce qu'en plus, j'ai totalement arrêté les Talica Genus Light. J'ai arrêté le Time Control Plus. Je suis dans une flemme de, comment on dit, une flemme de routine incomparable. Mais c'est la chaleur aussi. Vas-y, il fait chaud, ma peau, elle est grasse, elle crache. Vas-y, j'en peux plus. J'ai plus rien envie de faire à ma peau, en fait, tu vois. Donc, forcément, j'ai plus envie de faire le Time Control Plus. Le Time Control, pourtant, c'est juste pour les yeux, mais j'ai même plus envie. Le Genus Light, alors on n'en parle même pas. Il est lent, enfin, c'est long à faire, etc., comme je fais tous les programmes. Donc là, j'ai fait une pause. Et forcément, j'ai vu mon contour des yeux, pas régresser, mais revenir à un état, mais au bout d'un moment quand même. Revenir à l'état dans lequel il était avant que j'utilise le Time Control Plus. Et donc, j'avais cette crème que je testais. Et au bout d'une semaine, j'ai vu un réel, comment dire, une réelle différence sur mon contour de l'œil. C'est comme si j'utilisais le Time Control Plus. Vraiment, je vois mon contour de l'œil parfaitement nourri. Je l'utilise en journée. Là, c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui sous mon make-up. Et vous voyez, tu peux te maquiller après, ça ne pose pas de problème. Il hydrate bien, il a un côté anti-âge, il a un côté lissant, mais pas lissant, liftant. Tu vois, c'est vraiment à la longue. En fait, il vient lisser, il vient réveiller le regard. J'aime trop, je ne sais pas combien il coûte. À mon avis, il coûte une blinde. Mais clairement, il a l'effet du Time Control Plus. Donc, ça veut dire que si je mets ça plus le Time Control Plus, je récupère mon contour des yeux de mes 20 piges, je cours. Je cours, vraiment. Surtout qu'en plus, là, je vous dis, c'est un 3ml. Il m'a fait un mois. Vraiment un mois. Donc, ça veut dire que le grand format, s'il fait 15 ou 20ml, même si tu payes 150 balles, il va te faire une année. Donc, au final, c'est rentable. Ça te fait du 10 euros par mois. Donc, à voir. En tout cas, j'ai adoré. Deux derniers favoris côté make-up. Je n'ai pas grand-chose en make-up en favori ce mois-ci, puisque je réutilise toujours les mêmes produits. Que ce soit pour le teint, que ce soit pour le reste. Et d'ailleurs, je vais vous tourner mes indispensables de l'été. Donc, dans cette vidéo, je vous mettrai mes indispensables make-up, déjà, pour pouvoir me maquiller sans avoir une peau d'anguille. Voilà. Mes favoris, enfin, mes indispensables côté cheveux, côté corps, côté soin du visage. Voilà. Je vous donnerai un petit peu tous mes indispensables et secrets pour pouvoir affronter l'été avec mon type de peau. Et mes cheveux. Donc, voilà. Alors, premier favori, je ne pouvais pas le tester. Je l'avais acheté il y a un moment, à la dernière journée gold, si je ne dis pas de conneries. C'est de chez Fenty Beauty. Et c'est le Soft Matte Powder Foundation. Donc, c'est un fond de teint poudre mat. C'est le Profilter. Et je l'ai en teinte 360. C'est pour ça que je n'avais pas pu le tester avant, parce qu'il était bien trop foncé. Donc, il se présente. Voilà. Comme ceci. Et j'aime beaucoup. Voilà. C'est un fond de teint poudre qui est très fin sur la peau, qui est limite imperceptible. Alors, par contre, il était indiqué comme lissant. Voilà. Tout le monde, même les revues que j'avais vues, etc., quand on lit, tout le monde disait qu'il était lissant. Alors, moi, je ne trouve pas lissant. Pas plus que ma poudre Shiseido, en tout cas. Mais par contre, au niveau de la tenue, on est sur un fond de teint poudre, effectivement, qui est mat, qui est très fin sur la peau. On ne voit pas que tu es poudré, tu vois. Donc, ce n'est pas le fond de teint poudre qui va te dessécher la peau, qui va marquer tes pores ou des désirs, irrégularités du teint. Donc, je l'aime beaucoup. Voilà. Maintenant, vu la teinte, je ne pourrais l'utiliser que l'été. Je ne suis pas sûre que je le rachèterai pour cet hiver. Je verrai. Voilà. Je verrai, parce que là, je vous le montrerai dans ma vidéo indispensable de l'été. Là, j'ai mis du fond de teint. Je ne mets même plus de fond de teint liquide. Je mets juste de la poudre, en fait, maintenant. Je vous expliquerai ça. Et donc, à voir. Voilà. Si cet hiver, je repars sur ça ou sur une autre poudre. Et le dernier favori pour en make-up, c'est Emco Beauty. Donc, c'est le gloss que j'avais reçu dans ma Birchbox juillet et août que je vous ai présenté dans ma vidéo précédente. Et en teinte Peachy Babe, je l'aime trop. Franchement, il est magnifique. Il sent bon. Il a une texture vraiment douce sur les lèvres. Agréable. La couleur est parfaite. Moi, sur ma carnation, parce que c'est comme si je n'étais pas maquillée, en fait, des lèvres. Il est juste là. Il est trop beau. En fait, il embellit mes lèvres en mieux. Voilà, en mieux, qui sentent bon et qui ont... Je crois qu'il a un petit goût. Je ne sais plus. Non, je ne crois pas qu'il ait de goût. Mais voilà, c'est mes lèvres en mieux et avec une texture agréable. Pas collante. Pas qui filoche. Rien du tout. Donc, top. On va passer maintenant au flop. Premier flop. Cette lotion d'Adalabo. Voilà. Je ne l'aime pas du tout. Donc là, c'est la Roto Mento Mentulatum Adalabo Coy Cuisine Lotion. Pour les peaux à imperfection. Voilà. Si tu as de l'acné, si tu as les pores dilatés, si tu as la peau grasse. Mais c'est une catastrophe. C'est clairement une catastrophe. Tu sais, quand tu vas faire une prise de sang, on te désinfecte avec un coton et de l'alcool. C'est ça, en fait, qu'ils nous mettent. Voilà. C'est ça, clairement. Tu l'ouvres. Ça pue. Ça pue l'alcool de... De l'alcool. Quand on te fait une prise de sang, ça te pique les yeux. Pourtant, je ne le mets pas proche de mes yeux, mais je te jure que ça te pique les yeux. Et donc, si tu as une peau mixte à grasse et un peu capricieuse comme la mienne, ça te fait regresser la peau deux fois plus vite. Puisque la peau, par l'alcool, est agressée et donc va produire du sébum pour se protéger. Donc, c'est une catastrophe, ce produit. Clairement, là, je l'utilise, vous savez comment ? Pour désinfecter mon téléphone. Voilà. Donc, gros flop. C'est la première fois que je suis déçue par une notion à d'alabo. Alors là, c'est catastrophique. Vraiment. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé. Si vous l'avez déjà testé, je veux bien votre avis en commentaire. Parce que c'est invendable. Je ne sais pas comment ils font pour vendre ça. Vraiment. Le deuxième flop que j'ai à vous présenté. Voilà. Je vous en avais déjà parlé, mais je suis obligée de le re-mentionner parce que c'est une catastrophe. C'est le Anessa, le perfect UV sunscreen skincare milk en SPF 50+, PA++++ de chez Shiseido, que tout le monde adore. Tout le monde vende ses performances, ses prouesses. Mais putain, je crois que c'est le pire solaire que j'ai testé. Vraiment. Il est blanc sur ma peau. Donc, déjà, je suis obligée de me maquiller quand je le mets. Il est gras. Je suis désolée. Il y a le chaka dedans. Donc, tu le secoues bien. C'est bon, je le secoue bien. Je ne fais pas de conneries. Il est blanc. Il est gras. Il me fait une texture de peau dégueulasse. Il me fait transpirer. Certes, effectivement, par contre, à la fin de la journée, ta peau est matifiée. Mais matifiée, silicone est gras. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est-à-dire qu'en fait, à l'aspect, tu es sèche. Mais en dessous, tu es grasse. Je ne sais pas comment expliquer. Tu vois. Il est dégueulasse. Il me fait migrer les fonds de teint. C'est-à-dire que j'ai comme des plaques de fonds de teint qui tombent. Il me donne des boutons. Là, j'ai voulu le retester. Enfin, ce n'est pas que j'ai voulu le retester. C'est que j'ai voulu le finir parce que je déteste le gaspillage. Il doit rester ça du produit dedans. Je me suis dit, allez, vas-y, Sarah, termine-le. C'est un petit format et tout. Après, on n'en parle plus. Je l'ai mis. Je l'ai peinté une journée. Deux jours après, je me retrouve avec deux gros quistes sur la gueule. Voilà. Comment te dire qu'en plus, il coûte 37 balles, le grand format, je crois. Mais c'est une horreur. C'est une horreur. Je le déteste. Clairement, je le déteste. Tous ceux et ceux qui l'aiment, tant mieux pour vous. Moi, c'est une horreur sur ma peau. Vraiment. Il me fait des textures de peau là où je n'en ai pas. Comme je dis, il est gras sur ma peau. Il est blanc. Donc, je suis obligée de me maquiller quand je le mets. Mais il coûte la peau du cul. Et il est nul. Nul, nul. Voilà. Désolée. Autre flop ce mois-ci, c'est de chez Bifect. C'est le Skincare Routine. Ah oui. Le AC Net 3% et Zinc 1%. Donc, en gros, c'est une sorte de dupe. Enfin, d'équivalent du The Ordinary Zinc et... Zinc et je ne sais plus quoi. Vous voyez lequel je veux dire pour les peaux acnéiques, grasses, etc. Donc, il est censé matifier. Pas du tout. Clairement, il ne matifie pas du tout. Alors, celui-là, je vous le dis clairement. Je l'ai utilisé trois fois. Et voyant que... Voyant qu'il ne réduisait pas... Enfin, je regressais plus qu'avec certains produits. Qu'au niveau des boutons, il n'avait aucun effet. Je l'ai arrêté. J'ai dit, lui, ça ne sert à rien de persister. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. J'ai voulu l'utiliser pour le corps. Pareil, ça m'a donné des boutons. Voilà. Ça m'a donné des boutons à dégager. Je suis dégoûtée parce que B-Effect, j'ai un produit pour les yeux que j'adore. Franchement, le Brio, je crois qu'il s'appelle. Il est top. Vraiment génial. Je le rachèterai. Là, je me suis dit, vas-y, je vais tester celui-ci. Parce que c'est vrai que je préfère quand même cette marque que l'Asie Ordinary. Et catastrophique, quoi. Au niveau de ses prouesses, il promet de jouer sur la production de sébum. Il promet de réduire les inflammations et les bactéries, donc anti-boutons. Et les infections, enfin les boutons. En gros, il est anti-boutons et anti-peau grasse ou mixte. Non, mais catastrophique. Par contre, la texture, elle est quand même agréable parce que c'est une texture super fluide, super liquide. Mais nul, zéro. Ensuite, un autre... Alors lui, ce n'est pas un flop, c'est un bof. Voilà, c'est le produit que j'ai appliqué aujourd'hui. C'est de chez Fruidia. Comment tu t'appelles ? Green Grappor Control Cream. Il se présente comme ceci. C'est un petit format que je vais acheter et heureusement. Puisque là encore, je suis déçue. Voilà, je m'attendais à un produit qui allait vraiment resserrer les pores. Qui allait jouer sur mon excès de sébum. Eh bien, l'excès de sébum, comme vous pouvez le voir, je suis maquillée il y a 30 minutes, 40 minutes. Vous voyez, je brille déjà. Alors que normalement, je ne brille pas avec les autres crèmes. Par exemple, là, au Lericsson, je vais briller 3 heures après. Je ne vais pas briller 40 minutes après. Tu vois ce que je veux dire ? Surtout que là, j'ai poudré et tout. Donc, flop. Comme vous pouvez le voir, ça ne lisse. Absolument pas la peau. Quand tu te maquilles avec certains fonds de teint, ça va marquer. Ça va te marquer des textures qui sont inexistantes de base sur ta peau. Par contre, les seuls avantages que je peux dire de ce produit, il a une odeur agréable. Et la texture, en fait, c'est une sorte de gel mat. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, c'est une sorte de gel mat. Je vais l'appliquer là. Voilà. Qui se fond bien dans la peau. Qui n'est pas occlusive. Qui est agréable à utiliser. Mais ça ne matifie absolument pas. Non, ça ne matifie pas. Et ça ne vient pas lisser la peau. Donc, encore un achat inutile. Je suis quand même très, très déçue. Voilà. Ça restera pour moi une crème hydratante. Et le dernier produit que je vais vous présenter en flop. Je ne sais plus, en fait, si je vous l'avais présenté. Il me semble que quand j'ai fait le haul, que je vous l'ai présenté, je vous ai dit que j'étais déçue. Mais il ne me semble pas que je vous ai fait un retour après. Ben, clairement, voilà. C'est pareil. Pareil. Donc, c'est le porc N anti-sébum Silky émulsion. Donc, anti-émulsion, les porcs resserrés, blablabla. Pareil. Nul. 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 On est sur du combien de ml ? S'il te plaît, on est sur du 125 ml. Je suis dégoûtée. Il aurait existé en format voyage. Comme ça, ça aurait été top. Je me serais évité un achat inutile. Je pense que je vais le revendre sur Vinted parce que là, 125 ml, puis je ne vois pas où c'est que je vais le terminer, là, pour le coup. Donc, autant le revendre. Donc, pareil, il ne tient pas ses promesses puisque ne matifie absolument pas. J'ai même au contraire la peau qui regresse plus vite. Au niveau des porcs, rien du tout. La seule chose agréable de ce produit, c'est la texture. Voilà. On est sur une texture assez... Voilà. Qui peut paraître épaisse, mais qui ne l'est pas du tout. On est vraiment sur une émulsion qui pénètre rapidement dans la peau, qui ne laisse aucun effet de matière, mais qui ne tient pas ses promesses. Voilà. Je suis désolée. Limite, si je ne mets rien, c'est mieux. Par contre, l'odeur est agréable. On est sur un format 125 ml qui peut être intéressant sur les personnes sur qui ça marche. Tu vois ? Pas sur moi. Voilà. J'aurais été contente s'il avait marché d'avoir un grand format comme ça. J'aurais été tranquille pour un moment. Au niveau de la texture, comme je vous dis, pareil, on est sur une texture agréable. Mais le résultat n'y est pas. Donc, flop. Voilà. Les filles et les garçons sont en tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker. Venez changer avec moi en commentaire s'il y a des produits que vous connaissez déjà. S'il y a des produits qui vous font envie. Ou voilà, si vous voulez juste venir papoter. Je vous répondrai avec grand plaisir. D'ailleurs, je suis en retard sur les commentaires. Je suis vraiment désolée. Je vais... Là, lundi, normalement, je rattrape tous les commentaires en retard. Promis. Et je vous réponds maintenant du tac au tac. Promis. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao.